En espagnol, vous avez peut-être déjà entendu les mots Mais à quoi servent-ils ? Ce sont des mots qui vont vous permettre de situer des objets et des personnes dans l'espace. En français, on pourrait les traduire par ici ou là, mais attention, il y a une différence majeure à comprendre. En français, il existe une règle qui permet de les différencier, mais dans le langage courant, nous pouvons les remplacer l'un par l'autre sans changer le sens de la phrase. Par exemple, mon chapeau est là, mon chapeau est ici, il est par là, il est par ici, les intervertir n'est donc pas choquant. En revanche, en espagnol, il faut faire attention car suivant de quoi ou de qui on parle, le même mot ne sera pas utilisé. Pour vous permettre de faire la distinction et de comprendre comment les utiliser, je vous présente Pablo et Carmen. La conversation va se passer entre Carmen et Pablo et Carmen va tout simplement lui demander où est le parapluie, donc elle va lui dire « ¿Donde esta el paraguas ? » « El paraguas » c'est le parapluie. Vous voyez bien que le parapluie, il est à côté de Pedro. Donc on va pouvoir utiliser le mot « aki » parce qu'il est à côté de lui, autour de lui, dans la même zone. Donc il va pouvoir dire « El paraguas está aquí » pour dire « Il est à côté de moi, il est dans notre périmètre. » Le parapluie est toujours à côté de Pablo, mais dans cette séquence, le parapluie va être un petit peu plus loin et du coup, il va s'éloigner de la zone de Pablo. Il est donc maintenant à une distance, on va dire, intermédiaire. Si Carmen demande à Pablo « Pablo, ¿Donde esta el paraguas ? » Il va pouvoir dire « El paraguas está ahí ». Il n'est plus à qui parce qu'il n'est plus dans son périmètre. Il est à une distance intermédiaire des deux personnages. Il est donc un petit peu plus loin, mais pas trop non plus. Donc, nous allons utiliser le mot « aïe ». Vous allez voir que si on éloigne encore un petit peu plus le parapluie, il est donc maintenant beaucoup plus éloigné de la conversation de Pedro et Carmen. Il n'est plus à une distance intermédiaire, il n'est plus dans le périmètre, il est beaucoup plus loin. Donc nous allons pouvoir utiliser le mot « aji » qui va permettre de décrire dans l'espace un objet qui est plus loin. Donc, si on reprend avec la question de Carmen « ¿Donde esta el paraguas ? » Le parapluie étant plus éloigné, Pedro répondra « El paraguas está allí ». C'est-à-dire qu'il est plus loin visuellement dans le plan, dans l'espace. Si vous entendez le mot « aja », cela signifie que dans l'espace, l'objet ou la personne est encore plus loin que « aji ». Donc, ça veut dire que dans l'espace, le personnage, l'objet peut être encore éloigné, il peut être à peine visible ou plus visible du tout. On peut utiliser le mot « aja » pour dire qu'une personne est par exemple à l'autre bout d'aller vite, pour dire qu'il est là-bas, mais il n'est pas visible dans l'espace. Ou alors, on parle de l'objet, il est là-bas, mais très peu visible. Son utilisation est beaucoup plus vague. Vous allez par exemple entendre « Venaca » qui veut dire « Viens ici, viens par là », mais qui n'a pas vocation à vous dire de venir à un point précis. Par exemple, si Pablo parle à Carmen et lui dit « Venaca », il va lui dire « Viens par ici, par là ». Donc, Carmen va peut-être se rapprocher suite à la demande de Pablo, mais elle n'aura pas de point précis où venir, c'est vraiment assez vague. Notez bien qu'à l'oral, certaines libertés peuvent être prises et cela peut changer suivant les régions. Par exemple, j'ai une amie colombienne qui m'avait expliqué que le « Tu » ne pouvait pas être associé avec « Aki » et devait être associé à « Ai », mais j'ai déjà également entendu l'inverse. De plus, il est possible d'entendre que certaines personnes utilisent « Ai » et « Adji » pour définir la même notion de distance. Vous l'aurez compris, il y a la théorie et la pratique. Et grâce à cette vidéo, vous serez quand même capable de comprendre et de vous exprimer, même si votre interlocuteur se permet des libertés dans le choix de ces mots. Merci.